Une masse M1 est suspendue à un rassort. Lorsqu'on ajoute la masse M2 de 60 grammes, la période d'oscillation est doublée. Question, quelle était la masse M1 de départ? Donc ce que nous cherchons, c'est cette masse M1 que nous exprimons en kilogrammes. La masse supplémentaire de 60 grammes est donnée, c'est-à-dire de 0,06 kilogrammes. Puisqu'on a rajouté cette masse M2, la position d'équilibre du ressort se trouve un peu plus bas. Pour trouver la masse M1, nous avons à notre disposition la formule du ressort. Formule que nous appliquons pour ce ressort-là et aussi pour ce ressort-là. D'abord, la période d'oscillation de ce ressort. C'est, d'après la formule, 2π fois la racine carrée de la masse totale M1 plus M2 divisé par k. La période d'oscillation de ce ressort, c'est 2π fois la racine carrée de M1 divisé par k. Et cette période d'oscillation de ce ressort-là, c'est justement le double de cette période d'oscillation de ce ressort-là. C'est donné par l'énoncé. D'où cette équation-ci. Équation qu'on peut de suite simplifier par 2π. En élevant les deux membres au carré, nous obtenons donc M1 plus M2 sur k est égal à 4 fois M1 sur k. Attention, ne pas oublier d'élever aussi le 2 au carré. Cette équation-là peut être simplifiée par k. Ensuite, nous avons 4M1 moins M1, c'est-à-dire 3M1, est égal à M2. Et par conséquent, le M1 est égal à M2, c'est-à-dire 0,06, divisé par 3, comme ceci. Donc, la masse M1 de départ vaut 0,02 kg. Et ça, c'est déjà la réponse finale.